Les champs de recherche Les outils de recherche qui permettent de repérer des livres et des articles scientifiques ont une structure semblable à celle des répertoires téléphoniques. Tout comme le répertoire téléphonique détaille les coordonnées d'un ensemble d'individus, les outils de recherche détaillent les caractéristiques d'un ensemble de documents. Par exemple, on détaillera les caractéristiques d'un livre en notant le nom des auteurs, l'année de publication, le titre, le sujet dont il traite et l'endroit où il se trouve au sein de la bibliothèque. Et de la même façon, pour un article, on notera le nom des auteurs, l'année de publication, son titre, le sujet, le titre de la revue où il est publié, le volume, le numéro et les pages qui permettent de repérer l'article au sein de la revue. Très souvent, un résumé du contenu du document sera aussi proposé. On peut donc se représenter les outils de recherche comme un tableau où chaque ligne correspond à un document et chaque colonne a un champ détaillant les caractéristiques de ces documents. Cette structure vous permet donc de déterminer dans quel champ vous souhaitez effectuer vos recherches. Vous pouvez ainsi cibler une des caractéristiques du document qui vous intéresse davantage, comme par exemple l'auteur, le titre ou le sujet. Vous pouvez aussi chercher dans tous les champs, ce que nous appelons la recherche par mots-clés. Dans la plupart des outils, on vous propose par défaut de faire une recherche dans tous les champs. Si vous souhaitez plutôt cibler un champ particulier, vous devrez sélectionner le mode « Recherche avancée ». Ce mode de recherche vous propose un menu déroulant qui vous permettra de choisir dans quel champ vous souhaitez effectuer votre recherche. Voyons maintenant plus en détail comment chacun de ces champs peut vous être utile. Le champ titre La principale utilité de la recherche par titre est d'identifier où se trouve un document dont vous avez déjà la référence. C'est le cas par exemple lorsque vous souhaitez vous procurer un livre qui vous a été recommandé dans un plan de cours. Indiquez quelques mots du titre dans ce champ en prenant soin de retirer les accents et la ponctuation, en particulier les deux points. Le champ auteur La recherche par auteur peut être pertinente lorsque vous connaissez le nom d'un expert du sujet qui vous intéresse. En effet, puisque les chercheurs se spécialisent dans un domaine bien précis, il y a de fortes chances pour qu'ils aient publié plusieurs articles ou livres sur ce sujet. Sachez que certains outils de recherche sont pointilleux sur la façon dont vous écrivez le nom d'un auteur. Un conseil, privilégiez le format prénom-nom qui fonctionne dans la majorité des outils et évitez de mettre les accents. Le champ mots-clés La recherche par mots-clés est le mode de recherche par défaut de la majorité des outils, mais elle peut porter différentes appellations. Quand vous faites une recherche par mots-clés, l'outil passe en revue l'information contenue dans tous les champs et dès qu'il établit une correspondance avec votre requête, il fait ressortir le document dans vos résultats de recherche. Ainsi, les termes de votre requête peuvent avoir été repérés dans le titre du document, dans le titre d'une revue, dans le sujet ou dans le résumé. La force de ce type de recherche est qu'elle génère habituellement une grande quantité de résultats, ce qui est une excellente façon d'explorer les documents sur votre sujet. Cependant, elle apporte souvent des résultats peu pertinents. Par exemple, la recherche par mots-clés de l'expression «conjugal violence » repêche l'article suivant parce que cette expression se retrouve dans le résumé du document. Mais dès qu'on lit un peu la description de cet article, on constate que même si «conjugal violence » est repéré dans le résumé, cet article ne traite pas de ce sujet, mais plutôt de « cyberdépendance ». Ainsi, même si la recherche par mots-clés est une bonne stratégie d'exploration, nous verrons dans un instant que la recherche par sujet peut vous permettre d'obtenir des résultats plus pertinents. Le champ sujet La recherche par sujet est souvent confondue avec la recherche par mots-clés. Cependant, deux éléments majeurs les distinguent. En premier lieu, la recherche par mots-clés cherche dans tous les champs qui décrivent un document, alors que la recherche par sujet cible uniquement le champ sujet. Deuxièmement, la recherche par mots-clés est le résultat d'une analyse informatique, alors que la détermination du sujet résulte d'une analyse du texte faite par un être humain. Concrètement, quelqu'un a lu le document et a déterminé qu'il portait sur un sujet précis, par exemple la violence conjugale. Or, quand vient-on de choisir les termes qui seront utilisés pour décrire un sujet, cette personne doit utiliser un vocabulaire contrôlé afin que les mêmes mots soient toujours utilisés pour décrire un même sujet. Cette liste de termes contrôlés est consignée dans ce qu'on appelle un « thésaurus ». Le « thésaurus » propose une liste de termes qui peuvent être utilisés pour décrire un sujet et il dicte quel est le terme à utiliser parmi cette liste, les autres termes étant rejetés. Par exemple, pour décrire la notion de violence conjugale, plusieurs expressions pourraient être utilisées. Violence entre conjoints, violence entre partenaires ou violence familiale. Le « thésaurus » a pour fonction de dicter lequel de ces termes est utilisé pour décrire ce sujet. Dans ce cas-ci, le terme « retenu » pour parler de violence conjugale serait « violence familiale ». Ça signifie que si je fais une recherche par sujet dans cet outil en utilisant le terme « violence conjugale », qui est un terme rejeté par le « thésaurus », je n'obtiendrai aucun résultat. En effet, puisque ce terme est rejeté, il ne sera jamais utilisé pour décrire un sujet dans cet outil de recherche. Par contre, je mettrai la main sur tous les articles portant ce sujet si je fais une recherche avec l'expression « violence familiale » qui est l'expression retenue pour illustrer ce sujet. En résumé, la recherche par sujet permet d'obtenir des résultats plus pertinents que la recherche par mots-clés. Toutefois, elle demande une meilleure maîtrise des outils et des stratégies de recherche de la part du chercheur d'information. Une des problématiques qu'on rencontre en faisant des recherches par sujet provient du fait que les outils utilisent des « thésaurus » différents. Ceci a pour conséquence qu'un même sujet peut être décrit avec des termes différents selon l'outil que vous consultez. Par exemple, ici, un document portant sur la violence conjugale pourrait se voir attribuer le sujet « violence familiale » dans un outil, « domestic assault » dans un autre ou encore « family violence » dans un troisième outil. Pour faire des recherches efficaces, vous devez donc adapter les termes de recherche que vous utilisez en fonction de chacun des outils. Mais comment faire pour savoir quels termes utiliser pour décrire les sujets dans chacun des outils? Deux possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, certaines bases de données vous permettent d'interroger leur « thésaurus » et vous aident donc à repérer le terme qu'elles ont retenu pour décrire un sujet. Parmi les bases de données utilisées en criminologie et en travail social, seuls « social services abstracts », « sociological abstracts » et « psych info » offrent cette possibilité. Dans la plupart des autres outils, il n'est pas possible d'interroger le « thésaurus ». Vous pouvez alors utiliser la stratégie suivante afin d'identifier quels sont les termes utilisés pour décrire votre sujet dans un outil de recherche donné. Commencez d'abord par faire une recherche par mots-clés. Votre objectif ici est de repérer au moins un document pertinent sur votre sujet. Analysez bien le contenu de ce document. En particulier, les termes utilisés dans le champ « sujet ». Puis, relancez une recherche par sujet avec les termes de recherche que vous avez trouvés. Ces stratégies seront développées dans les capsules portant sur la recherche dans les bases de données. Merci. 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 Merci.